Levé de rideau de la 13e édition du Théâtre Arabe à Casablanca. Après deux années de report en raison de la pandémie, le Festival du Théâtre Arabe revient en force. Organisé sous le patronage du roi Mohamed VI, cette 13e édition est axée sur l'étude des expériences théâtrales marocaines avec la participation de nombreux artistes et chercheurs arabes. Cette 13e édition était tant attendue à cause de la pandémie, Le Monde n'a pas eu son lot de théâtre, d'où le grand soulagement du ministère de la Culture pour cette occasion, qui permettra aux artistes marocains de promouvoir leurs œuvres et leurs activités artistiques. Ces œuvres suscitent souvent beaucoup d'admiration pour le théâtre marocain. Lors de cette 13e édition, des hommages sont rendus à plusieurs artistes marocains et arabes, tandis que dix ouvrages sur le théâtre marocain sont édités dans le cadre de la série des éditions de l'Instance du Théâtre Arabe. L'événement est aussi ponctué par la lecture du message de la Journée Arabe du Théâtre, par le grand metteur en scène irakien Jawad al-Assadi, à l'ouverture de cette rencontre festivalière. C'est quelque chose de positif. Cela nous permet d'oublier les affres du Covid. Les planches se retrouvent vie et joie et les lumières brillent à nouveau sur les théâtres nationaux, comme c'est le cas ici, à Casablanca. Rappelons que ce festival, qui s'est déjà tenu à Rabat en 2015, accueillera cette année environ 400 dramaturges arabes et présentera durant une semaine le meilleur du théâtre arabe des années 2021 et 2022. L'événement est l'occasion d'échanger les expériences arabes et internationales sur différents niveaux. Aussi, ce festival constituera l'une des nombreuses occasions de coopération entre l'Instance et le Royaume du Maroc.